Les salbicines sont situées en Suisse, dans le canton d'Uri, vers Andermatt. C'est une grande arrête qui fait 34 longueurs, donc ça met un peu de temps. Dans le topo, il donne entre 10 et 16 heures. On était... Just in time. Just in time. On était dans les clous, mais c'est long, c'est long. Ouais, c'est une superbe course sur du super rocher. Puis au début, tu commences, et puis t'es en forme, et t'avances, t'avances, et puis après, plus les tours passent, et plus tu ralentis. Ouais, c'est 34 longueurs, il n'y en a pas une à jeter quand même. Ouais. Alors le refuge, c'est un petit refuge à la Suisse, où on a été très bien accueillis. Ok, and you can protect the... No, you can not protect. Ok, il faut aller sur le tube, ok, d'accord. Then you have to stand, then you think, oh no, down, it's dark, you go to the right side, and then you see the next one, and it is not difficult. Ok. La seconde, c'est celle qui grimpe le plus, avec deux superbes longueurs en fissure, avec quelques pitons à protéger, pas mal quand même. Et c'est rigolo parce qu'on monte une tour, on redescend, on remonte une deuxième tour, comme ça, cinq fois, six fois jusqu'au sommet. Et il y a pas mal de recherches d'itinéraires quand même. Après, des fois, il y a des bons pas de dalle, avec des belles arêtes, qui font un peu peur. Il y avait un passage en dalle, là, où c'était terrible parce que je savais bien que c'était là, mais je n'avais aucune envie d'y aller. J'ai décidé de mettre des protections, et ouais, enfin, on se doute bien que c'est par là, mais ça ne donne pas forcément envie de monter sur les gratons, quoi. Et après, ben, 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 ouais, voilà, quoi. Et alors, pourquoi tu ne voulais pas monter ? Parce que ça faisait peur ! Ça va, Elise ? Bon, c'est bon ! Bon, c'est bon ! En termes de recherche d'itinéraires, c'était bien instructif, quand même. Le sommet, c'est vraiment une espèce de petite pointe où on tient juste debout dessus, et s'il y a trop de vent, on tombe. Alors, la descente, tu peux faire un tété ? Ben, ce n'était pas dur. Non, ben, il fallait juste rester concentré pour ne pas glisser, quoi. Et ne pas trop traîner non plus, parce que c'était... Il était tard, et la neige avait plus molle, et il y en avait beaucoup. Mais après, on était bien content qu'il y a de la neige. L'avantage de la neige, c'est que ça va vachement plus vite que dans les gros pierriers. Mais le désavantage, c'est qu'on arrive au refuge avec le pantalon mouillé, et quand on n'a pas pensé qu'on pouvait refaire une deuxième nuit au refuge, on se retrouve bien... Le qui mouillé ! Bien le pantalon mouillé ! Sous-titrage ST' 501